Nous sommes le 21 janvier 1793 à Paris. Sur la place de la Révolution, le citoyen Louis Capet, mieux connu sous le nom de Louis XVI, meurt guillotiné. Pendant ce temps, en Europe, on prépare l'invasion de la France. 400 000 hommes se massent aux frontières de la République. Mais comment en est-on arrivé là ? Un an plus tôt, le 20 août 1792, la France déclarait la guerre à l'Autriche, mais était rapidement défaite en Belgique. La déroute est en réalité délibérément organisée par les royalistes, et le 10 août, le roi est suspendu. Le nouveau gouvernement veut sauver sa révolution, et réussit à mettre les Prussiens en déroute à Valmy le 20 septembre. Mais en Europe, les grandes puissances n'acceptent pas les idéaux républicains et préparent l'invasion du pays. Alors dans quelle mesure les forces républicaines seront capables de repousser une armée aussi considérable ? Dans cette vidéo, nous allons voir comment, malgré un pays en état de ruine, les politiques et les officiers français ont fait preuve d'une volonté sans faille pour faire survivre la révolution. Avant de détailler les successions d'événements qui ont rythmé l'année 1793, il peut être utile de s'interroger sur les raisons profondes qui ont poussé l'Europe et la France à se déclarer mutuellement la guerre. Lorsque la République est proclamée, le 22 septembre 1792, deux camps s'opposent à la France révolutionnaire. Les puissances absolutistes, comme la Prusse, l'Autriche, l'Espagne et les royaumes italiens, veulent écraser les velléités françaises afin d'éviter la contagion républicaine sur leur territoire. Un deuxième camp, mené par le Royaume-Uni, le Portugal et la Hollande, rêvent également de mettre à genoux le grand rival français, d'un point de vue militaire, économique et colonial. Pour toutes ces raisons, au début de l'année 1793 en Belgique, une armée de 120 000 hommes, composée majoritairement d'Autrichiens, d'Anglais et de Hollandais, pénètre en France, prend Condé et Valenciennes, puis pose le siège sur Cambrai, Dunkerque et Maubeuge. Plus à l'Est, 160 000 hommes venus de Prusse, d'Autriche et de Saxe, se ruent sur les rives du Rhin, défont les français à Wissenburg et menacent Strasbourg en novembre. Au sud, alors que les villes de Lyon, Marseille et Toulon se rebellent contre la Convention, qui a remplacé l'Assemblée législative, une armée de 50 000 Italiens et Autrichiens franchit les Alpes. En août 1793, Toulon se livre même aux Anglais, la marine française refusant de se battre pour la République. Plus à l'Ouest, dans le Roussillon, 50 000 Espagnols traversent les Pyrénées, alors que sur l'ensemble des côtes, la flotte britannique commence un blocus des frontières maritimes. La situation économique est également catastrophique. Les difficultés à l'origine de la Révolution de 1789 sont toujours là. Les récoltes sont mauvaises, le peuple a faim et les émeutes au nom du roi et de la monarchie éclatent partout sur le territoire. En Bandée, où un soulèvement général s'organise, les Blancs, royalistes, défont les Bleus républicains lors de nouveaux accrochages. A la fin de l'automne 1793, les armées de la République reculent donc sur tous les fronts. Cependant, à Paris, on prépare déjà la contre-offensive. Le plan de défense du territoire est imaginé par Lazare Carnot. Bien qu'il ne soit pas membre de l'armée, son ingéniosité et sa brillante analyse de la situation géostratégique va permettre de poser les bases d'une nouvelle doctrine militaire qui va se révéler décisive. La première innovation apportée par Carnot est connue sous le nom de « guerre de mouvement ». Au contraire de la traditionnelle guerre de position, qui privilégie le siège lent et minutieux des places fortes, les armées françaises vont opérer d'un seul bloc en masse pour se mouvoir rapidement d'un point à un autre. La seconde innovation est l'instauration d'une nouvelle doctrine d'artillerie. Connue sous le nom de « système de gribe ovale », du nom de l'ingénieur qui l'a conçu, les canons français sont faits pour être mobiles et pour s'adapter à tous les terrains possibles. L'invasion de la France par les coalisés est donc une rencontre entre deux logiques militaires. Du côté européen, la guerre de position. lente et prudente. Du côté français, la guerre de mouvement, rapide et d'un seul tenant. Et pour appliquer ces nouvelles stratégies, Carnot compte sur une nouvelle génération d'officiers, comme Jean-Charles Pichegru, 32 ans, Lazare Hoche, 25 ans, ou encore le capitaine Napoléone Bonaparte, 24 ans, futur Napoléon Bonaparte. Carnot prend alors la direction du Nord, et à la tête d'une armée de 45 000 soldats, il engage des Autrichiens à battiner. Ce jour-là, Carnot s'oppose à 25 000 Autrichiens, dirigés par le général Cobour. Le rapport de force est clairement à l'avantage de la République. Mais ses adversaires occupent une position défensive, en hauteur. La stratégie de Carnot consiste en une attaque frontale. Il engage brutalement les Autrichiens, qui se sont disposés en ligne sur plus de 20 km. Sous-titrage Société Radio-Canada Cobourg est sûr de lui, et laisse même le village de Vatigny, pratiquement sans défense. Situé sur une colline, il pense qu'il est impossible que les Français s'en emparent. Mais ce que Cobourg ignore, c'est que Carnot compte sur un deuxième élément pour emporter la victoire. Il charge une troupe d'élite de porter l'assaut sur cette colline qu'on prétend imprenable. Grâce à la supériorité de l'artillerie française, conçue pour être mobile, la troupe prend la colline en quelques heures et peut alors bombarder l'arrière des troupes autrichiennes. Résultat, celles-ci ne peuvent plus tenir leur position et Cobourg sonne la retraite. La France tient alors sa première grande victoire de l'année. L'ordre est cependant loin d'être établi. Au milieu de l'automne 1793, la situation en Vendée devient de plus en plus critique. Au 16 octobre, une armée de plus de 40 000 rebelles se rue Verscholet, défendue par 25 000 républicains. Guidés par la roche Jacqueline, les Blancs engagent l'avant-garde du général Clébert, qui est rapidement maîtrisé. Les Vendéens se portent ensuite sur le centre et sur le flanc gauche de leurs ennemis et parviennent même à percer les lignes à l'entrée de la ville. Les Bleus se débandent mais les rebelles, trop indisciplinés, s'engouffrent en désordre dans Cholet. Clébert saisit l'instant et ordonne à son flanc gauche d'engager le combat dans les rues des Faubourgs, tandis que son aile droite tient les renforts en respect. Les hommes de la roche Jacqueline sont alors assaillis de toutes parts dans un violent combat de rue qui va durer plusieurs heures. La fin de la journée, les rebelles, incapables de tenir tête aux républicains, doivent quitter les lieux et s'enfuir en direction du nord. Pour la rébellion vendéenne, cette bataille marque un coup d'arrêt à leurs espoirs de reconquête de l'Ouest. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Si la Vendée semble maîtrisée par les troupes de Paris, ce n'est pas le cas de la Bretagne où les rebelles espèrent toujours s'emparer d'un port afin de faciliter un débarquement allié. Dans ce but, la forteresse de Grandville semble être la cible idéale. Ainsi, le 14 novembre 1793, 30 000 Vendéens s'élancent sur Grandville et prennent rapidement les faubourgs de la ville, défendus par seulement 5 000 républicains. A la nuit tombée, les rebelles s'installent dans les maisons et s'endorment, épuisés par la marche de ces dernières semaines. Carpentier, chargé de la défense de Grandville, saisit l'opportunité et envoie un petit groupe d'hommes pour incendier le faubourg. Les rebelles, pris au piège, se replient en désordre affolé par l'incendie qui tue la plupart des leurs. La roche Jacqueline doit se rendre à l'évidence. Sans armes de siège et avec des troupes démoralisées, il doit lever le camp et s'enfuir vers le sud. Mais la route est longue et les Vendéens doivent faire face à la faim et aux maladies qui réduisent leurs effectifs comme peau de chagrin. La roche Jacqueline doit trouver des vivres et pense pouvoir s'installer au Mans. Mais il est vite rattrapé par Clébert. Sachant que la situation des Vendéens est précaire, le général républicain n'hésite pas une seconde et donne l'assaut avec 20 000 hommes. Il enfonce rapidement les barricades rebelles et s'engage alors dans un violent combat de rue qui dure plusieurs heures. Les soldats républicains prennent rapidement l'avantage et massacrent les rebelles, tuant les blessés et exécutant les prisonniers. La victoire au Mans réduit momentanément au silence la rébellion vendéenne. Cependant, la situation n'est toujours pas maîtrisée sur le front Est et encore moins sur le front Méditerranéen. Sur le Rhin, c'est l'audace d'un jeune général du nom de Lazar Hoch qui n'a que 25 ans et qui permet de remporter une éclatante victoire sur le général Brunswick à la bataille de Wiesenburg. Une seule force étrangère reste alors à maîtriser, à Toulon, le britannique Samuel Hood établit des défenses autour de la ville qui s'est livrée elle-même à la Royal Navy. Le monde s'apprête alors à découvrir la pugnacité et la vivacité tactique de Napoléon Bonaparte. Au début du siège, en septembre 1793, le général Hood peut compter sur un total de 17 000 hommes. Il dispose également d'une flotte importante qu'il répartit dans la petite et dans la grande rade de Toulon. Immédiatement après son arrivée, il investit les places fortes qui protègent la ville et attend les Français. De son côté, le général Cartaud ne peut compter que sur 12 000 soldats. Conscient du rapport de force qui lui est défavorable, il établit un plan avec son état-major dont fait partie le capitaine Bonaparte. Pour ce dernier, il est impossible de prendre d'assaut la ville de Toulon, trop bien fortifiée et soutenue par une série de fortins qui condamneraient les républicains à subir un feu croisé à l'approche des remparts. En revanche, si les Français se rendent maîtres de la colline New Care, ils pourraient faire feu sur les navires britanniques depuis l'effort de l'Aiguillette et de Balagui. Mais avant de s'élancer, il est crucial pour Bonaparte de sécuriser ses arrières et d'empêcher tout débarquement britannique à l'ouest de la colline. Napoléon envoie donc une équipe pour défendre cette position stratégique et libérer une partie de la rade. Ces hommes réussissent à prendre position et tirent sans discontinuer sur les navires britanniques qui sont contraints de reculer. Son premier succès signé Bonaparte masque les échecs de ses généraux qui s'entêtent à vouloir attaquer Toulon par le nord. Les envoyés du gouvernement appuient donc la stratégie du jeune officier corse et le promeuvent chef de bataillon en octobre 1793. Fort de son nouveau statut, Napoléon fait installer toutes les batteries de canons disponibles devant Formule Grave et commence à bombarder les ennées. Mécoute est conscient du danger. Il cherche donc une équipe de déloger les français de leur position. Conduit par Bonaparte, les républicains tiennent bon et repoussent l'assaut. Le piège est en train de se refermer sur l'occupant britannique qui se prépare à contrer l'offensive finale. Bonaparte, qui est désormais promu colonel, prépare avec attention son opération. Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1793, sous une pluie battante, il lance l'assaut général. après plusieurs heures d'affrontement, le Formule Grave doit se rendre aux français, qui ont alors la voie libre pour investir les fortins de Léguillette et de Palagui. Napoléon fait canonner la flotte britannique qui doit lever l'ancre et s'enfuir. Si à la fin de l'année 1793, la France redevient maîtresse de son territoire, les armées européennes sont toujours massées à ses frontières et sur ses côtes. Désormais à la tête de la plus puissante armée du continent, comment le comité de salut public va-t-il poursuivre la guerre ? Va-t-il chercher à négocier la paix ? Ou va-t-il au contraire choisir l'expansion territoriale ? Pour le découvrir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquez sur j'aime en bas de la vidéo et rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada